Les biens mal acquis restent un dossier d'actualité qui continue à défrayer la chronique. Pour mieux fixer l'opinion nationale et internationale, Télé-Congo diffuse la conférence de presse animée par notre collègue Asie Dominique de Marseille au Presse Club de Paris sur le dossier des biens mal acquis. Je suis tombé sur un sujet important, c'est un grand leader d'opinion, Willem Bourdon, président de l'association Sherpa, qui sur RFI, qui sur certains médias parle abondamment de l'Afrique. Et quand on parle de l'Afrique, ça m'intéresse comme si on parle de l'Europe. Si vous êtes français, vous êtes anglais, vous êtes allemand, vous êtes espagnol, ça vous intéresse évidemment. N'oubliez pas que la loi de la proximité en information compte. Un français s'y met une information de la France qu'une information du Mali, du Congo, du Tchad. Et moi, quand on parle de l'Afrique, à RFI, je me dis, je prête l'oreille. Le journal Monde m'intéresse. Moi, quand on dit Afrique, c'est vraiment mon dadaï, j'écoute. Et parmi les grandes idées d'opinion qui passent par RFI, il y a un, c'était Willem Bourdon, patron de l'association Sherpa. Mais il m'a beaucoup intéressé parce que cet homme a pris à bras le corps le combat de l'Afrique. C'était un grand courageux, il l'a dit. Il se lève des dossiers sérieux. Et pour moi, intellectuel africain, journaliste, aussi faiseur d'opinion. Et en tout cas, j'ai aimé boire à sa source. Et quand ce monsieur a parlé des biens mal acquis, ça m'intéressait. Les pays africains sont pauvres, c'est tellement leur chef d'état germal. Et il n'a pas des biens mal acquis, des maisons que détiennent ces chefs d'état africains. Et des comptes bancaires. Alors j'ai regardé, j'ai dit, ok, ben allons-y voir. Peut-être que le dossier est sérieux. Comme ça, si nous sommes pauvres, c'est nos chefs d'état qui sont en train de mal gérer nos républiques. Et ça nous intéresse, nos journalistes, de prendre le relais de ce combat. Et quand j'ai regardé le dossier, on m'a dit, non, il n'y a que des mêmes suppositations. C'est des propositions. Il n'y a jamais une ligne budgétaire ouverte aux trésors publics qui a permis à ces chefs d'état ou dilapider d'aller acheter leurs biens en Europe. Ces messieurs qui voient des maisons, qui voient des comptes bancaires, certainement, ou qui connaissent le compte bancaire. Et des messieurs des chefs d'état qui pensent que ces maisons ont été acquises ou ces comptes bancaires étaient ouverts avec de l'argent fonduleux. Ce sont des mêmes suppositions. Il n'y a pas de preuves à l'appui. Il n'y a pas d'éléments matériels qui montrent que les chefs d'état comme Bongo, comme Sassou, comme Bia, comme Bianguema, ont dilapidé sérieusement l'argent de leurs trésors publics à trouver à l'appui et qu'ils sont achetés des appartements. Je me suis dit, écoutez, peut-être que c'est même plus sérieux. Et quand on regarde des ministres à Sassou Nguesso pour avoir un ou deux appartements, trois, quatre, des comptes bancaires. Je me dis, est-ce qu'avoir un appartement pour un chef d'état ou deux ou trois, est-ce que c'est vraiment ce qui ferait que l'Afrique soit plongée dans la misère ? Est-ce que si un chef d'état n'achète pas un appartement ? Moi, je connais des particuliers qui ne font pas la politique, qui achètent des appartements et qui sont bien installés en France, qui ne font pas la politique. Et puis, je me dis qu'un chef d'état, ce n'est pas celui qui vend la cigarette à côté. C'est un grand homme qui a un pouvoir important, qui a des fonds mis à sa disposition et qui les gère à la fin du monde. Il ne rend pas compte. C'est-à-dire des fonds de souveraineté. Quand un chef d'état reçoit un ami en bancaire, reçoit des gens, ce n'est pas de son salaire qu'il dépense. C'est de l'argent de trésor public qu'on met à sa disposition. C'est un métier qui a des avantages, aussi des inconvénients. Donc, quand on accède à cette fonction, on a beaucoup d'avantages, également on a beaucoup de devoirs et de droits. Est-ce que si ce chef d'état a des amis, a de l'argent, qu'il s'achète un ou deux appartements, et qu'un homme qui n'a pas chef d'état peut en avoir plus ? Pour moi, ça ne m'aimait pas. Je me suis dit, est-ce que ce monsieur se bat vraiment pour la cause africaine, pour avoir découvert deux, trois, quatre pavillons ? Et encore, quand il est découvert, il n'a pas la vérité, il n'a pas la preuve irréfutable que c'est une délapidation du trésor public congolais. Alors, je me suis dit, mais, et puis c'est un Français, si un Français peut s'intéresser à la cause des Africains, j'ai essayé de voir, mais il doit avoir en guise sous roche, qu'est-ce qui se passe que pour un... En fait, je fous le dossier, je ne trouve pas que j'ai de consistant. C'est comme si je vous dis, le président Hollande a caché de l'argent quelque part, a acheté un appartement, vous vérifiez avec le consistant. Vous dites, mais attends, mais monsieur Aziz cherche quoi ? Si seulement c'est une simple supputation, et ça quitte la table de supputation, ça devient une plainte pour vous autres tribunales. Et la France donne feu vert de la l'instrui. Moi, ça m'est étonné. Je regarde le dossier, il n'y a que ça, simple supputation. Et moi, quand j'ai compris, on peut dire simple supputation, mais on est quand même le fait de la l'instrui. Et vous connaissez l'histoire, ou bien qu'il m'a laissé des prumes pour le dossier. Alors, je regarde si ce dossier est autant vide, mais il y a quand même un grand bruit médiatique, c'est que ce monsieur a quand même pignon sur lui, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, quand je fouille dans mes investigations, je tombe d'abord sur une émission de RFI, RFI collègue qui m'aide, nous sommes le 19, le 26 décembre 2010, débat africain avec Alain Focca, on aborde le grand financement de Sherpa par Soros. Je suis scandalisé. Soros qui est un grand fonds-votour, qui est une grande personnalité, qui a des ramifications dans le milieu financier, et dont on connaît les implications. Ce monsieur a failli faire sauter la banque britannique dans cinq, mais c'est connu comme un grand fonds-votour. Sherpa financé par Soros, alors je suis connu. Je vais dire RFI, 1926, du mois de décembre, Alain Focca. Je fouille, je tombe sur Carnage, de Pierre Payan, qui parle sérieusement de Wilhelm Bourdon et de Sherpa. Le 30 juillet 2009, je tombe sur le point. Onigien en eau trouble. Mes confrères avaient déjà découvert par où passe l'argent de Sherpa. Je vous ai cité des confrères qui ne sont pas les chocs. Alors quand je vois le dossier du Congo, qui dans le plan quinquennal, dans le plan mandat de Sassou, a une grosse dette avec un opérateur économique occidental, et qui n'a pas pu la payer, et cette dette-là, rachetée par un fonds-votour, le Congo bloque, le fonds-votour n'a pas eu satisfaction. Le président Sassou a pas arrivé, fait une conférence pour dire « On ne payera pas cette dette qui est multipliée par 100 ». Comment voulez-vous que des fonds-votours puissent appauvrir des pays africains ? Nous avons eu un accord avec un opérateur d'économie, pas avec ce monsieur qui a acheté la dette. Tant pis, pour lui, on ne paye pas. Je crois que c'est ce jour aussi que Sassou Nguesso avait signé l'ouverture de sa destruction sur les médias occidentaux. Il a refusé publiquement de ne pas payer, et ceux qui n'ont pris pas assez de contrôles, ne peuvent pas vous rappeler, à Paris. Alors, ces quelques jours après, nous avons entendu que les biens de Sassou Nguesso, des biens mal acquis, les biens de Bianguema, les biens de Bungu, bref, beaucoup de panèles d'échelle africaine. Et quand je regarde le faux-votour qu'il y a, regardez que Sherpa reçoit son argent de Soros, regardez l'implication de Soros dans cette dette rachetée, j'ai tout de suite fait le rapprochement, comme tout le monde. Willem Bourdon a la capacité de faire le rapprochement voyant à un appartement, moi j'ai la capacité de faire le rapprochement voyant, comment Soros est dans cette histoire de fonds-votours, et comment Sherpa est financée par Soros. Donc, si les pays africains qui ont des dettes multipliées, qui n'ont pas voulu les payer, et qui les payent pour près de fonds-votours, les fonds-votours peuvent se servir des grandes ONG, comme Sherpa, droits de l'homme, et pour embêter l'échelle africaine. Vous savez, en matière, il faut trouver une ONG apparemment neutre. Et les droits de l'homme suffisent quand on défend les droits de l'homme, on suppose être neutre d'une neutralité exceptionnelle. Même les groupes religieux, ce ne sont pas des partis politiques. On peut passer par ces gens-là, pour noircir ces autorités. Parce que le dossier est tellement léger, qu'il fait un tapage incroyable sur la place publique en France. J'ai dit tellement léger, parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous mets ou des personnes qui me disent, voilà, la preuve de l'argent, 10 lapidés au trésor public. Mais, on cite les appartements. Et je regarde des Congolais qui ne sont pas des hommes politiques, un Congolais que je tais le nom, qui a 117 cabinets d'audit en Europe, et qui utilise 112 blancs. Il est installé au Congo à Ponte-Noire. Il n'est même pas un homme politique. Ne demandez pas à ce monsieur comme de maison, il est en Hollande, il est en Belgique, il est en France. Cet homme n'est pas plus puissant qu'un chef d'État. Mais il a ses biens. On ne parlera pas du bien mal acquis parce que c'est un privé. Mais si cet homme accède au pouvoir, demain, c'est bien, c'est repris des bien mal acquis. C'est ce qui m'a intéressé. Et je me dis, bon, ce monsieur qui défend la cause des Africains, avec veillement, c'est d'ailleurs que j'applaudis, mais demain, c'est que le sujet qui est le monsieur de la table n'est pas lourd. Et comment je peux prendre un relais de cette critique médiatique si le sujet n'est pas lourd ? Alors, je gâche, je dis, c'est comme si ce monsieur a eu une autre mission, mais pour la justifier, il met en exergue un bâtiment, deux bâtiments, un compte bancaire. Quand vous êtes chef d'État, vous avez la crédibilité de tout l'État sur votre dos. On ne badine pas avec la République. Pour être chef d'État d'un pays, on va dormir dans une formule 1 ou de 100 euros, de 200 euros. Ça, il va de la crédibilité de l'autorité. Il y a de l'argent qui est mis en place pour cela. Pour cela. Quand est chef d'État voyage, il y a de l'argent qui est mis en place pour cela. Et c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas d'une dilapidation. Les frais d'émission sont régis par la loi. Ce n'est pas d'une dilapidation, les frais d'émission. Mais tout de suite, outre mesure, je suis allé dans des conditions quelque chose qui sont de suite. OK. C'est l'appréciation de chacun. Donc, voilà ce qui m'a intéressé. Et quand j'ai regardé toutes les révélations des autres médias que je viens de citer, j'ai fait toujours le rapprochement. mais si Soros est une grande figure dans le milieu dont on connaît et quand il peut financer Sherpa qui est une région des droits de l'homme, il y a problème. Mais lisez le point. Écoutez l'Infocat dans son émission. Lisez Pierre Payant. Ils ont des mots plus durs que moi. J'ai tout fait le rapprochement. Et quand je fais le rapprochement, j'essaie de gratter sur la personnalité Louis-Lambourdan, je tombe sur ce que vous avez consulté ici. Monsieur Auré ouvert des comptes bancaires en Suisse au Costa Rica. Le journal vous donne la date d'ouverture du camp, vous donne le RIB, vous donne le premier montant versé le premier jour et vous donne des retraits sur les trois, trois retraits par la carte bancaire. La précision telle que un RIB, ça ne se ramasse pas dans la rue. Un premier montant versé le premier jour, ça ne se ramasse pas dans la rue. Une carte bancaire ne se ramasse pas dans la rue. Trois retraits, vous avez les exemples, le journal. Et nous avons donc écrit, mais on ne peut pas être un faiseur d'opinion, défenseur des droits de l'homme. Est-ce que ces comptes bancaires ouverts ont été signalés au fisc français ? Parce que je connais un peu que les Français, dans leur gestion, dans leur système financier, quand vous êtes installés en France, quand vous ouvrez un compte à l'étranger, il faut le signaler. Si vous ne le signalez pas. Et qu'il y a autant d'argent, viré qui part de Sherpa, qui part de Soros pour Sherpa, autant d'argent, je ne vous le cite pas en combien de millions d'euros, mais il faut bien se demander. C'est une oeuvre de bienfaisance, oui, mais quand un homme, quand un OUG de droits de l'homme, il faut savoir de qui on reçoit l'argent. Il y a l'un qui dit, je n'ai pas reçu l'argent de Kadhafi, parce qu'il a des mensales, Mais si Kadhafi commence à sponsoriser, une oeuvre de l'argent des droits de l'homme peut quand même se poser la question. Moi, je ne passe pas à Soros loin de Kadhafi, de la même disposition des fonds-votours, bien sûr. Si l'homme est un criminel politique, il est peut-être un criminel financier, on ne sait jamais. Et pourquoi ces journaux, le point, et pourquoi Carnage, pourquoi RFI, s'inquiètent de ce que Soros est financé, et je ne sais pas, parce qu'on croit ce que c'est que Soros. Dieu merci, ce n'est pas du journal de choc, c'est des confrères, et c'est à partir de ces investigations que je fais le rapprochement. Et quand je découvre ça, je me dis, mais attends, mais on ne peut pas être Willem Bourdon, qui défend bel et bien les anglais africains, et qui parle avec autant d'aisance de ses chefs d'État, mais qui se compromet dans ce genre de situation. Moi, je suis un jour engagé. Ma plume et mon micro se font pour arranger la vie sociale des citoyens, pour prendre part corréable au combat des citoyens, à l'évolution de l'humanité d'une certaine manière. Autant les hommes disent les droits de l'homme le font, autant les journalistes et qui est lui aussi éclairer des consciences doivent le faire. Je m'envoie en France affronter Willem Bourdon sur ce terrain. On va regarder si on peut vraiment défendre l'Afrique et se servir de l'argent de Soros et qui est enfin vautour et dire on est on a des droits de l'homme. Et Réphi le dit, le point le dit, carnage de Pierre Payan le dit. Et je ne fais que ce relais-là. Cette découverte n'a pas été faite par Jean de Choc qui est basé à Talanga et à Bazaville, mais par des confrères mieux nantis qui ont assez de moyens pour le faire. Je vous ai donné des repères. Du coup, je me dis, il y a un dissorange. Il y a donc là un combat qui ne se comprend pas. J'ai commis le soupçon que certains font vautour qui ont des intérêts financiers en Afrique quand ils ne trouvent pas de gain de cause. Ils passent, je souligne bien, par des ONG des droits de l'homme qu'on suppose neutre et par des églises qu'on suppose neutre et pour faire la peau des chocs d'État africains. Les faiseurs d'opinion en Occident sont en train de nous envoyer la luce en Afrique comme si nous n'avions pas par la peau la même intelligence que par la peau du blanc. Non. Nous, on a fait des études ici. Mais quand vous parlez des biens mal acquis, monsieur, je regarde les Champs-Élysées. Qu'est-ce que la France a encore sur les Champs-Élysées ? Le plus rien. Les Émirs, les Chinois ont tout acheté. Ces biens sont des biens bien acquis. On n'a pas pu regarder. Même l'homme de Paris, j'étais étudiant ici, Paris Saint-Germain. C'est un Français qui dit Paris Saint-Germain ? Qatar. L'homme de Paris. Mais on a tout acheté ici. Même le football qui est l'âme d'une nation. Une équipe de la capitale achetée par les faux Qataris. Dites-moi, Willem Bouddha, regardez-ce, c'est des francs bien acquis. Ce monsieur, autant suffisamment riche, parce qu'il a beaucoup de travail à la chaîne de son franc, qu'il est autant riche pour acheter Paris Saint-Germain. A-t-il regardé ? Comment les puissances chinoises ont acheté tout Paris ? A-t-il regardé ? Comment les gros émirs de ce côté que vous connaissez ont beaucoup acheté ? A-t-il regardé ? Mais ces émirs ou des royaumes, mais avec des populations. On vous dit que là-bas c'est la rose, là-bas il n'y a pas de la misère, là-bas on ne copie pas de la misère. Les droits de l'homme ne peuvent pas le garder de ce côté-là. Quand je vois une française ou quelqu'un qui vit en France dans un train, je n'ai pas mangé depuis hier, j'ai besoin d'un truc de restaurant. Dites-moi, les droits de l'homme sont où ? On peut dire, mauvais rédition du bon national, oui monsieur Asie, l'Afrique est riche, les gens vivent sous le seuil, sous le seuil d'un dollar, parce qu'on voit des mondiants. L'Afrique 5e puissance au monde, on voit des mondiants. On ne mesure pas le niveau degré de repos d'un État par les mondiants qu'on tourne dans la rue. Parce que si vous n'avez pas de circuit informel ou formal dans le circuit d'État, comment vous allez toucher l'argent dans le produit national ? On peut prendre tous les chômeurs en France qui n'ont rien à faire, qui n'ont même pas été à l'école, qui sont des grands mondiants de l'arrivée. On dit bon, un de juste au trésor public français, t'es plégé, donnez l'argent ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que vous avez vu des mondiants de la rue, voilà comme ils sont en train de mondier, le Congo, le pétrole, le Congo, le bois, il y a des mondiants. Mais les mondiants, il y en a dans tous les pays au monde. Même les États-Unis ont des mondiants, les États-Unis ont leurs mondiants. Des gens qui n'ont rien à voir avec les cons qui abonnent les études, qui n'ont aucun circuit intellectuel, même moral sur la société. Vous leur donnez quoi ? Ils vont émerger sur quel registre ? On appelle ça quoi ? On a payé qui ? L'argent du trésor public. On paye qui ? Donc en France, on vide tous les métiers de ceux qui chantent là, on les met en rang. Allez-y, chez le TPG, le trésor général de France. Plénon au trésor public français. Allez, on paye. Ça, c'est la rétribution au produit national. Mais quand je les vois péreux dans le train, je me dis, Hollande a mal redistribué ce matin. Autant ça se rétribue bien au Congo. Là, je vois Hollande a mal redistribué en France. C'est ça le débat. Il faut que vous imaginez que les autres ont fait aussi en même cadre que vous qui réagissent quand ils entendent ce genre d'informations. Ils font des analyses aussi. Là-bas, il n'y a pas que des bêtas. C'est des jeunes diplômés, docteurs en communication qui sont de vos universités. Ils sont repas dans leur pays parce qu'ils ne vont pas grossir les pays de Rome pour rien. Donc culture égale, niveau égale. Apprendre tout ça du métier au même degré. Ils ne sont pas tous le pratiquer chez eux. Du coup, quand quelqu'un parle ici, ça les intéresse. Le président de l'association des avocats d'origine africaine caribéenne m'a dit du barreau de Paris. Nous existons depuis quelques temps. Nous sommes absolument sensibles à la passion qui vous anime. Et c'est dans cet esprit que pour prendre notre place et notre rendre à le combat qui est celui de notre continent, lorsque nous avons vous appris que vous étiez dans nos murs du passage, nous sommes me dépêchés de venir. Et j'ai présenté notre soutien parce que sachez que vous n'êtes pas seul. Nous nous constituons pour pouvoir servir de plateforme de force d'assistance et de soutien pour tous ceux qui se battent pour la cause. Je me présente Benel Varouna, journaliste. De quel organe ? Je suis indépendant. Ah d'accord. J'ai écrit où je veux quand je veux. Je savais que je suis moi aussi congolais de Grazali d'origine. Je vous connaîtrais bien M. Dominique il y a de M. Kasi. Je me vois souvent à la télé donc je retrouve le Dominique de l'Asie de Dominique de Marseille et je le regarde souvent sur Télé Congo. Il m'est arrivé aussi de vous critiquer dans un de mes articles. Ça je vous le dis. Je suis vous êtes de Teranga et ma suite de ma kérékéré Karchioguro. Bien. Moi cet après-midi j'ai eu l'impression d'entendre un porte-parole du gouvernement. Ça c'est la première impression. La deuxième mais je veux m'arrêter là. La deuxième au-delà de votre victoire sur M. Bourdon est-ce que en toute objectivité est-ce que vous niez la réalité des biens mal acquis ? Bien. On ne crée pas un média avec comme objectif d'aller critiquer quelqu'un. On ne crée un média avec comme je dis chercher la vérité mais pourquoi pensez-vous que les chefs d'état africains sont critiqués ? On ne peut pas regarder pourquoi ils sont critiqués ? Et si on regarde on croit que le sujet n'est pas sérieux ? Ils n'ont pas le droit d'être blanchis ou d'être critiqués ? Est-ce que une place est faite seulement à base unique que de tirer sur ceux qui tiennent le pouvoir ? Je vous ai bien dit quand je regarde le dossier des biens mal acquis et j'en arrive là quand vous ouvrez ce dossier un journaliste je n'occupe pas de la rumeur. Ma formation m'interdit de dire que dans le bus j'ai entendu que dans une veillée j'ai entendu Je me sers du dossier Voilà un journaliste Un pro Où est le dossier des biens mal acquis ? Il est là Je ne prends pas ce que un Congolais de la rue me dira dans une veillée dans une association Un tel vous le voyez là il est l'ami du président donc c'est bien serré les biens du président C'est pas du journalisme Le dossier est où ? Monsieur Willem Bourdon Les chefs de temps ont mal acquis leurs biens Le dossier Et quand vous lisez le dossier il faut avoir accès au dossier On dit Il faut savoir de quoi on parle Est-ce que ce dossier nous montre une seule preuve matérielle d'un bien mal acquis ? Mais le dossier montre l'acquisition des biens Mais cette acquisition n'est pas justifiée jusqu'aujourd'hui Je vous parle par de l'argent volé Et comment vous voulez que je me tourne et vous dire Oui c'est volé Mais c'est aussi une diffamation Il faut éviter Willem Bourdon est un grand diffamateur mais il peut te prendre comme une diffamation Parce que quand tu poses le dossier qu'il n'a pas de preuve mais c'est une diffamation Je vous parle Montrez-moi carte sur table Quels sont les éléments qui constituent le dossier des biens mal acquis ? Mais quand on est je me suis il faut savoir de quoi on parle Donc nous on se dit Cette affaire il faut voir clair Peut-être qu'ils ont volé Mais si tu vas voir le dossier il est vide Tu t'effondres pas Mais tu t'effondres Je ne m'occupe pas du monsieur Pardon le but qui dit Ah ils ont des biens Mais la rue ne fait pas l'information La source est là crédible Rentrer et y accé au dossier Mais je n'ai pas compté Non c'est ça Je vous pose une question Il a vu des maisons Et il a porté plainte C'est pas ça Vous allez me dire qu'il a fait des investigations Ça aboutit à cela Il vous dit tel a eu une maison Tel a eu une maison Tel a eu une maison Tel un con C'est pas ça le dossier Il suffit de les voir Et de les aligner pour dire qu'ils sont mal achetés Voilà ce que j'appelle moi le bien mal acquis Comme vous dites Vous niez Mais je niais les biens parce que je n'ai pas la preuve de l'évidence C'est parce que la rue a parlé abondamment que le sujet devient véridique Mais la rue est irresponsable On ne condamne pas la rue Voilà Moi jusqu'à présent Mon ignorance peut-être m'amène à dire que je n'ai pas encore eu accès au document montrant la fraude dans l'achat de ces biens là Comme vous dites vous ignorez l'évidence Mais l'évidence ce n'est pas la parole de l'âme Les biens c'est l'acte matériel qui est posé Et quand il dit vous êtes comme un défunt Mais attends Mais je vous ai déjà dit On ne fait pas la presse avec comme option de tirer ceux qui gèrent le pouvoir et ceux qui sont d'opposition On ne tire que sur des sujets mis sur la table pour lesquels on dit là on a mal fait là on a bien fait Oui Françoise Traverso Françoise Guénard Traverso présidente de l'association internationale des droits de l'homme Nous sommes une ONG des droits de l'homme mais nous ne recevons pas de grosse enveloppe Il y a plus de suceau On en a besoin quand même Voilà J'ai vu remarquer votre passion pour l'Afrique Vous défendez l'Afrique vraiment avec brio passion malgré les travers Je vais vous constater et ça merci Je suis Aurélie Ranivoire-Essoua Je suis donc d'un Madagascar Madagascar Magazine Je suis membre de l'association de la presse étrangère Donc j'admire votre courage votre passion en tant que journaliste déjà mais je me dis concernant les biens mal acquis les biens mal acquis tels que je l'ai lu moi dans la presse en France qui n'est pas concernée normalement c'est que par rapport à la pauvreté de l'Afrique que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de biens acquis par tous ces chefs d'état africains et que l'Afrique soit si pauvre donc c'est vrai je me dis est-ce que ça n'aurait pas été bien que ce sujet soit quand même traité et pu être traité dans le fond parce que c'est c'est flagrant cette pauvreté de l'Afrique et cette grande richesse mais madame on gère une reprise pas par des impressions mais c'est par la loi si chacun de nous devait donner son impression mais personne ne serait lié on dirait que ça a causé à trop de biens donc on dirait qu'on l'a dit non qu'on dit la loi est-ce que la loi dit qu'un chef d'état qui s'enrichit même si il n'a pas volot de trésor qu'il ait c'est la volot de trésor mais qu'il fasse la prison mais si il n'a pas volot de trésor qu'il ait des moyens d'être riche et que cela n'est pas répréhensible mais notre opinion à nous seuls ce que vous dites est tellement vrai que des gens qui gaspillent des milliards il y en a qui payent des conteneurs pas parfaitement direct sur des vols directs qui sont tellement riches parce qu'ils ont le pouvoir en main mais devant un seul citoyen qui n'a même pas 100 euros et ça école ce que vous avez dit madame mais cette impression ne fait pas office de loi c'est-à-dire quand quelqu'un dit bon j'ai l'impression qu'ils ont volé on peut inscrire l'affaire bon moi le juge il dit bon ok moi il a donné l'impression peut-être qu'il y a le vol dedans et juste à ce qu'on regarde le juge qu'on demande qu'un chef d'état on ne veut pas caresser on ne veut pas le caresser et vous fouillez vous fouillez le dossier reste à une simple impression qu'est-ce qu'on fait alors nous allons nous allier sur l'impression et on va condamner l'impression on va condamner le constat de ce que les africains sont pauvres leurs chefs d'état sont riches on condamne le fait repris aussi par la loi les droits de l'homme ont raison de regarder l'enregistrement illicite des chefs d'état africains c'est une relation illicite qui peut être portée sur la place publique mais qui peut donner droit à un jugement si cela est possible mais quand je dis pour l'Afrique mon poumon à moi n'a pas dit de dire pour elle regarde l'Afrique je me dis il y a deux fois de mesure et je vais l'expliquer je me pose la question les chinois vivent-ils trop bien il n'y a pas de pauvres là-bas mais ils n'achètent pas autant de biens en Europe les émis vivent-ils tellement trop bien il n'y a plus de pauvres là-bas mais c'est pas eux qui achètent une partie de l'Europe ainsi donc on peut regarder dans l'humanité tout entière le même post-confort sur l'état africain faites-le aux émirs faites-le aux chinois qui eux aussi ont acheté peut-être bien mal acquis mal ou bien acquis le point n'est pas de dire ils ont voulu le point s'il a dit je vous ai dit quand j'ai regardé le dossier il m'a intéressé je me jette dans le combat mais quand j'ai regardé le dossier j'ai eu tout aucune proclité je m'alliais seulement sur l'impression de leur richesse je dis les zones on aurait pu regarder sur toute l'humanité sur tous les continents parce que les biens acquis en occident ne viennent pas justement des chefs d'état africain c'est là où je dis il y a deux fois deux mesures on vous dit celui qui a acheté l'équipe de Paris Saint-Germain c'est pas les mille du Qatar mais les mille c'est qui c'est pas le pouvoir du Qatar on ne peut pas regarder si c'est bien bien acquis voilà c'est ça moi c'est le déséquilibre l'impression sur le déséquilibre de cette information pour moi je ne sais pas on aurait pu dire je regarde le Qatar je regarde la chaîne je lui dis félicitations c'est pas seulement l'Afrique voilà le commerce celui-là c'est Julia Morello une des ambassadrices de l'IVH la association internationale des droits de l'homme voilà moi ma question elle porte peut-être plus sur la famille dans le sens où vous vous sentez pas forcément menacé ou comme ça vous passe enfin c'est pas votre priorité mais vous n'avez pas peur pour vos familles vos proches justement des représailles des vous êtes dérangeants je salue votre courage je salue votre bravoure votre passion mais vous êtes dérangeants parce que pour des hommes de pouvoir qu'elles vous attaquaient nous nous sommes rendus compte dans cette histoire de bien mal acquis avec monsieur Bourdon d'abord dans un premier état les dossiers n'ont jamais été montés par monsieur Bourdon juste des associations congolaises qui l'ont récupéré et chassé ces associations tout à fait il les a chassés Nicolas Noël et moi nous avons été au tribunal plusieurs fois l'irrécivabilité d'autres chauffeurs à l'égion les autres les savent 10 000 fois présentés par des avocats il n'y avait pas de réponse les accords de Mérida dont la Guinée-Équatoriale n'a jamais signé les avocats pour confrères français ont dit oui malgré ça mais il y a une raison d'aller jusqu'au bout et enfin Transparence Interventionnelle en vous rencontrant j'ai parlé avec le président Bernier ça plusieurs fois Daniel Debec président de Transparence Internationale va opérer en Guinée-Équatoriale pour exploiter du pétrole Technics Technics 250 millions de dollars contrat en fin de contrat on le voit ça a marché ou ça n'a pas marché pour Technics ça n'a pas marché qu'est-ce que la Guinée-Équatoriale va faire ? on retire on donne les marchés aux chinois et voilà ce monsieur homme d'affaires mais qui est présent président de Transparence Internationale qui va monter et ressusciter les biens malins merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501